Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu crois que les autres combats ont disparu ? Je parie que c'est à cause de Santa Ricry. Sans blague. Si elle a envoyé Zed à la Cuva Bacta, il doit y avoir des trucs qu'on sait pas. Bon, on sauve Zed, on se tire d'ici, on trouve Tannalore, et après... quoi ? Je prends les choses une par une. Oui, mais concernant Meryn, c'est quoi la suite ? Euh... elle suit son chemin, je suis le mien. Ouais, il paraît que les Jedi évitent de s'attacher, mais... C'est vrai. N'oublie pas qui tu es, vraiment. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Que tu dois écouter ton cœur. La situation fait qu'empirer. La vie est précieuse. Et le bonheur aussi. C'est pas aussi simple. Si, c'est aussi simple. Si tu vois un avenir avec Meryn, le laisse pas filer. J'aimerais bien, sauf que... Je peux pas... Baud. Hé, l'état de ferraille. Par ici. Un peu plus près. Parfait. Merci. Je vais chercher un autre chemin. Retrouve ces droïdes. Et reste en vie. Dagan va détruire Zed pour obtenir ce qu'il veut. Il est obsédé. On n'aurait pas dû la laisser à l'avant-poste. On doit la sauver. Tu die. Tu l'es. J'ai un audacieux. Le voilà. Vous allez en faire quoi ? Ça, ça ne te concerne pas. Et ça, c'est pour moi. Merci, BD. Ils sont après nous. Il faut qu'on sorte d'ici, vite. C'était bien vu. La solution d'un problème réside parfois dans sa structure. Il faut envisager la situation sous tous les angles possibles. Tu m'offres un nouveau point de vue, inséré. Ça va, BD. On y va. Sous-titrage ST' 501 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 Dagan Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand tu l'auras, je considérerai que j'ai tenu ma promesse. Et ensuite, mon vieil ami ? La galaxie a changé. Les guerres sont nombreuses, mais il y a peu d'honneur à en retirer. Une fois sur Tannalor, nous pourrons imaginer une nouvelle guerre ensemble. Partant ? Peut-être. Avant que je parte, veux-tu que je détruise le droïde ? Non. Santari a sûrement purgé sa banque mémorielle. Il ne sait plus rien du compas. Je vais le réduire en pièces détachées et le reprogrammer pour me servir comme il l'a servi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio La ganne pourrait être n'importe où. Prêt, BD ? Si t'es prêt, alors je suis prêt. Voyons voir ça. Des modules de sauvetage. Ça pourrait être utile. C'est parti. Dépêche-toi, Carl, il va me reprogrammer. Ce droïd est à moi. J'avais devoir me sauver moi-même. Alors tu as vaincu Revis. Comment ? Oh, la routine. Tu as tué tes compagnons Jedi. J'ai tué ceux qui se sont opposés à moi. Laisse-nous, ou va les rejoindre. Même si tu penses que le Conseil t'a trahi. Ils étaient ta famille. Quelle arrogance de ta part de prétendre connaître mes motivations. Ce que je sais, c'est que ton obsession pour Tannalore t'a aveuglé. Sache que quoi qu'il arrive, tu ne peux pas changer le passé. Crois-moi, ça je le sais. Tu as peut-être raison. Le passé est une entrave. Et je dois la couper. Le symphoniseur est à moi. Le droïde est à moi. Tannalore est à moi. Maître Cree aurait dû vous laisser pourrir dans ce cul. Libérée. Tiens bon, on s'aide. Je maîtrise ta situation. À mon tour. Je ne vois pas. Merde ! Merde ! Tannalore est à moi. Et j'abattrai tous ceux qui se mettront en travers de mon chemin. Fable. Je sens. Fermine. Hé, haleine de Bacta. Ok. Alors c'est lui le type dont tu parlais. Oui. Plus amical que jamais. J'ai assez perdu mon temps. Tu t'en tireras pas aussi facilement. Merci. Deux guerriers au summum de leur pouvoir lié dans la Fraternité. C'est digne des légendes. Zed. Je m'en occupe. On se retrouve là-haut. On se retrouve là-haut. Allez, Zed. On continue d'avancer. C'est plus sage. Dagangera est hors de lui. Il n'arrêtait pas de parler d'une espèce de compas. Ton maître les a créés pour ne pas se perdre dans l'Abysse. C'est la première fois que j'en entends parler. Elle a effacé ce souvenir de ta mémoire. Ça expliquerait beaucoup de choses. Eh bien, Dagang est certain qu'elle lui a laissé un compas qu'il doit retrouver. Espérons que c'est vrai. Dagang a envoyé Révis sur un autre complexe sur la Lune. On le trouvera peut-être là-bas. Retour sur la Lune. Super. Oh, maître Cree. Pourquoi m'envoyer libérer ce traître ? Les gens sont compliqués. Elle pensait peut-être que Lord se trompait. Si seulement on pouvait le lui demander. Pitié, quittons cet horrible endroit. C'est l'issue la plus sûre. T'en es certain ? Non. Bon, d'accord. Tu sembles nerveux. Je vais avec lui. On monte à bord, Z. On se retrouve à l'avant-poste ? Ouais, j'arrive. Je déteste ces trucs. Je vais avec lui. Je vais avec lui. Je vais avec lui. Rappelle-moi de ne plus jamais faire ça. Dagan a dû envoyer Révis chercher le compas. Peut-être que le complexe de la forêt alimente quelque chose sur la Lune ? C'est qu'une supposition. Mais si Révis se dirige là-bas, alors c'est là qu'on doit aller nous aussi. Vraiment c'est Paul ! Oh ! Vraiment c'est-à-t-à-t-à-t. P template des Sous-titrage ST' 501 Prêt à partir. Faut pas que je m'arrête. Sous-titrage ST' 501 Prêt à partir. 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 Prêt à partir.